bonjour à tous alors on se retrouve pour la deuxième partie de notre chapitre donc je vous rappelle qu'on est sur le chapitre 2 l'analyse de l'état et de la sécurité sociale et on a fait une première partie du coup c'était définir l'état avec une approche historique et sociale dans laquelle on a vu qu'est ce que c'était que l'état comment on peut le définir et les différentes formes d'états qu'on avait on va maintenant avoir un regard plus économique dans cette partie là avec donc l'état dans l'économie donc 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 l'état dans l'économie donc on va voir le rôle économique et social de l'état alors attention déjà il faut bien distinguer deux choses de définition de façon de définir l'état d'un point de vue économique alors au sens large c'est l'ensemble des administrations publiques centrales locales et organismes de protection sociale au sens large quand je vais parler de l'état je vais parler des organisations centrales des apu organisation administration publique centrales que sont les ministères etc locales les collectivités locales mairies régions et les organismes de sécurité sociale d'accord et au sens strict au sens strict on va parler de l'état là simplement l'état au sens réduit du terme et ça ça va être les administrations centrales alors vraiment attention sur ça pourquoi pas parce que il faut bien des fois quand on va parler du budget de l'état il faut bien que vous fassiez la différence entre les deux est ce que on parle du budget de l'état où est ce qu'on inclut et c'est vraiment pas négligeable la distinction entre les deux où est ce qu'on inclut dans ce cas là le le budget de la sécurité sociale alors je je me souviens plus le nom que ça porte je vais essayer de retrouver ça de suite je suis pas parvenu à retrouver le le la licence le déficit public c'est peut-être la distinction entre le budget le le budget le le quand on parle de public ou de l'état c'est pas grave écoutez alors du coup on va regarder un peu comment le rôle de l'état a évolué de ce point de vue là donc longtemps l'état a eu pour unique fonction qui était la sécurité d'accord donc la sécurité ça veut dire la sécurité intérieure police justice et la sécurité aussi extérieure donc les finances publiques passaient quasiment exclusivement dans la police le maintien de l'ordre la justice et l'armée c'est ce qu'on a appelé l'état gendarme et cet état gendarme il assure les fonctions régalienne de l'état d'accord du coup souvenez vous aussi pourquoi cet état gendarme il est accepté par tout le monde pourquoi parce que dans une économie marché vous avez besoin de propriétés privées or si vous ne pouvez pas faire respecter cette propriété privée le marché ne peut pas être efficient il ne peut pas font fonction alors l'état providence l'état providence l'état providence va se développer au fur et à mesure que les salariés obtiennent des droits les premières assurances sociales apparaissent dès le fin du 19e siècle en allemagne avec bismarck d'un point de vue historique c'est quand l'état commence à intervenir dans le social avec la protection sociale et plus largement c'est quand il intervient dans le domaine économique et social donc on va revoir ça rapidement quand on va expliquer un petit peu le développement de cette protection sociale alors la crise des années 30 va faire changer les mentalités l'état va intervenir plus dans l'économie c'est new deal d'accord aux états unis et évidemment avec la seconde guerre mondiale il va être un des acteurs majeurs de la reconstruction d'accord donc de ce point de vue là c'est vrai tout au long du 20e siècle et surtout au moment de la deuxième moitié du 20e siècle l'état va avoir un rôle de plus en plus important dans l'économique et dans le social vraiment il faut que vous ayez conscience que l'état régalien un état très limité c'était ce qu'on avait plutôt au 19e siècle le 20e siècle est clairement la montée la montée de l'état providence avec une particularité dans les années 1980 alors en 1942 le rapport beverage organise un système de sécurité le système de sécurité britannique sécurité sociale de protection sociale ce serait mieux de le dire de cette façon là britannique sachant que les britanniques sont quand même de tout temps des gens qui sont assez libéraux le welfare state l'état du bien-être en france l'état providence alors terme qui est attribué à emile olivier dans les années 1870 et en fait je crois que je sais pas si je vous l'ai déjà dit mais cet état providence c'était plutôt quelque chose pour se moquer en fait de l'état providence en fait l'état remplacerait la divine providence donc c'était plutôt quelque chose qu'on utilisait pour se moquer mais avec la sécurité sociale en 45 et va garantir contre certains risques sociaux on va revoir tout ça donc je m'attarde pas là dessus alors évidemment évidemment si vous souvenez un peu le petit historique qu'on a fait lors de deux cours d'histoire de la pensée économique on peut remarquer en fait que l'évolution du rôle de l'état va de pair avec l'évolution de l'état dans la théorie économique pourquoi on est passé d'un état minimal d'accord l'état minimal c'est vous l'avez chez les classiques même si je vous rappelle quand même attention chez smith on souhaite quand même que l'état essaye de compenser l'abrutissement des travailleurs par l'école qui est lié à la division du enfin la compensée par l'école chez moi parce que sinon ça va être un peu là ça va pas être clair compensé par l'école l'abrutissement des travailleurs liés à la division du travail d'accord et on retrouve déjà chez smith l'idée qu'il ya certains biens qui ne peuvent pas être gérés de façon privée comme par exemple les ponts les choses comme ça d'accord évidemment chez marx l'état un rôle un peu particulier mais attention attention je vous rappelle que quand même chez marx l'état c'est l'outil de l'instrument d'exploitation qui est utilisé par la bourgeoisie n'allons pas penser même si effectivement c'est vrai que dans le système communiste on va avoir l'état va avoir une l'autre système communiste je veux dire plutôt en ursss l'état va avoir une place très importante chez marx n'oublions pas que l'état c'est dans ces chez marx un outil d'exploitation c'est un état bourgeois donc un outil d'exploitation du prolétariat par les bourgeois par la bourgeoisie donc ensuite chez les néoclassiques là aussi évidemment vous avez un état minimal alors je vous rappelle qu'on a vu quand même que chez les néoclassiques on avait l'économie du bien-être et là on va justement donner à l'état une place lorsque le marché ne peut pas être efficient efficace d'accord voilà en revanche arrive les années la seconde guerre arrive dans les années 30 la crise des années 30 et là je vous rappelle qu'en 36 donc c'est après un évidemment la théorie économique keynésienne va redonner une place à part entière à l'état ça va globalement ça va être quelque chose qui va être suivi jusque dans les années 1976 80 où là la théorie keynésienne va perdre un petit peu de poids et on a un retour justement des théories plus libérales et néolibérales et qui vont aller de pair avec un désengagement de l'état donc il faut quand même voir que de ce point de vue là l'état suit un peu l'évolution des théories économiques je ne dis pas que ça va de pair je dis qu'il y a une corrélation c'est pas l'un qui entraîne l'autre vraie question qui se pose qu'est ce qui va en être qu'est ce qui va se passer suite à la crise qu'on est en train de vivre sincèrement je veux dire on est dans une situation où on est dans une situation où en fait on a vu les limites les problèmes d'avoir une organisation d'une division internationale du travail alors on l'a vu dans un premier temps parce que quand la chine était confinée plein de pièces qui arrivaient de chine n'arrivait plus en france on a vu le problème le risque c'est d'être dépendant de pour de désapprovisionnement de l'étranger pour ça dans certains secteurs quand on a vu le problème j'espère qu'il y avait à sous investir dans certains domaines comme la santé très clairement l'éducation donc il va être intéressant intéressant je dis pas que c'est ce qu'on va vers du mieux ou du moins bien mais il va être intéressant de voir ce qui va sortir a priori de cette crise je pense très franchement qu'on sera obligé de revoir certains points alors les fonctions de l'état dans les économies modernes alors il ya un économiste qui s'appelle musgrave qui a accordé trois fonctions à l'état dans les économies modernes alors quelles sont elles donc on a trois fonctions il faut que vous connaissiez les trois fonctions de l'état c'est la fonction d'affectation fonctions d'affectation je les donne dans l'ordre évidemment là c'est dans l'ordre aussi fonctions d'affectation 1 fonctions de redistribution et fonctions de stabilisation je répète fonctions d'affectation fonctions de redistribution et fonctions de stabilisation alors on va expliquer ce que sont à quoi servent ces différentes fonctions alors ma fonction d'affectation affectation en fait affectation des ressources la fonction d'affectation c'est mon état producteur c'est l'état qui va produire des biens et des services à la place du privé d'accord pour satisfaire les besoins publics sur ce point en fait c'est un point un rôle assez habituel de l'état qui va répondre aux défaillances du marché donc reprenons l'éclairage public c'est bon bah pour l'éclairage public c'est l'éclairage public le problème c'est quoi c'est que c'est un bien alors qu'on va appeler bien pris bien collectif ou un bien public pourquoi il est non excuse moi les deux critères vous souvenez des deux critères dont on a parlé ensemble les critères c'est avec c'est moi ça me est ce qu'il est désolé une petite pause up qualité et l'excluabilité je vous rappelle est rivaux un bien que si je le consomme un bien d'un mesure où si je le consomme moi vous pouvez pas le consommer vous quand je mange ma baguette de pain vous pouvez pas la manger vous et là l'excluabilité c'est ce que je peux vous en exclure grâce à un prix bon bah l'éclairage public je vous rappelle l'éclairage public je ne peux pas si je suis éclairé par le réverbère ou lampadaire vous l'êtes aussi et si moi j'ai pas payé que vous avez payé on peut pas réserver l'éclairage à vous et souvenez vous ce qu'on avait dit le problème de ces biens collectifs et ces biens publics c'est qu'en fait si on vous demande on va vous dire non non moi c'est bon je n'ai pas besoin de j'ai pas besoin d'éclairage public et donc si tout le monde résonne individuellement on se dit bon bah moi je dis que j'ai pas besoin d'éclairage public les autres vont payer pour et comme ça je pourrais profiter de l'éclairage public gratuitement or vu qu'on résonne tous de la même façon personne n'est prêt à payer donc personne n'est prêt à produire s'il n'y a pas d'offre il n'y a pas de demande il n'y aura pas d'offre donc l'état doit obligatoirement dans ce cas là imposé par l'impôt la pro et pour pouvoir imposer pour pouvoir produire donc là on est dans l'exemple par exemple de mon état dit producteur d'accord deuxièmement deuxièmement c'est la fonction de redistribution alors quelle est cette idée de la fonction de redistribution bon ben le libéralisme économie de marché vont créer des inégalités d'accord et c'est l'état qui va avoir pour but de réduire ces inégalités comment bah je prends je prélève des impôts et je redistribue sous la forme de transferts sociaux la redistribution ça peut être aux ménages ainsi qu'aux entreprises effectivement alors je m'attarde pas trop dessus étant donné que le troisième chapitre que l'on va faire ensemble normalement ne parle que de cet aspect de redistribution enfin troisième partie qui va nous intéresser un peu plus ici c'est ce qu'on appelle la fonction de stabilisation donc la fonction de stabilisation c'est l'état régulateur alors l'état régulateur c'est à dire quoi c'est qu'il doit stabiliser la conjoncture la conjoncture c'est ma situation économique à un moment donné il faut éviter d'avoir des variations de l'activité qui sont trop fortes c'est mauvais pour les affaires c'est une mauvaise pour l'économie d'avoir des variations trop fortes de l'activité donc l'état doit avoir pour but de lisser ces variations au maximum d'accord donc pour faire ça qu'est ce qu'il doit faire bas quand ça se casse la figure quand les choses se casse la figure l'état doit avoir pour but de relancer la demande et relancer l'économie alors là typiquement c'est ce qu'on va voir c'est ce qui va se passer là la production s'est effondré donc on va voir comment l'état va être obligé de relancer l'économie il est déjà en train d'agir un petit peu pour que le la fin de l'activité de certaines entreprises ne mettent pas des millions de personnes au chômage là de mémoire on était déjà à peu près après à peu près trois millions de travailleurs en chômage partiel je crois quelque chose comme ça donc quand ça se casse la figure c'est à l'état ça c'est très keynésien on l'a dit on l'a vu quel est le seul qui peut se dire bon allez c'est là on est on est mal barré c'est la crise mais ben on y va on dépense on relance l'économie il ya que l'état qui peut le faire alors une entreprise peut pas le faire et un particulier peut pas le faire il ya que l'état qui peut avoir cette dimension cette vision à long terme pour pouvoir se charger de relancer l'économie et et là c'est un peu particulier c'est vrai que c'est un peu plus difficile d'illustrer ça c'est qu'en période de surchauffe quand ça quand l'économie s'est à l'état d'essayer de calmer un peu le jeu d'accord en contrôlant la création de richesses en freinant la demande globale le jeu les marquer le problème c'est qu'il fait pas forcément c'est difficile sachant que pour c'est difficile pour un gouvernement vous voyez un gouvernement les soumis à des élections donc c'est un peu compliqué pour un gouvernement lorsque l'économie va bien ça veut dire c'est positif lorsque l'économie va bien c'est bon électoralement parlant c'est positif bon bah c'est un peu compliqué pour un gouvernement d'aller freiner la croissance d'accord alors que l'économie se porte bien d'accord c'est comment on appelle ça il me semble que j'avais entendu parler de la salle du saladier de ponche c'est à dire qu'il faut savoir retirer l'alcool avant que la part la fête part en vrille quoi voilà bon c'est compliqué à faire je dis pas que l'état ne le fait jamais il peut le faire par exemple on l'a vu c'est ce qui se passait par exemple un petit peu c'est ce qui s'est passé avec la politique monétaire de la bce dans les années 2000 qui maintenait des taux d'intérêt assez élevé on va le voir un petit peu après bah maintenant c'est moins évident on a beaucoup plus cette fonction de relance de l'économie et un petit peu moins cette fonction de frein de l'économie donc de ce point de vue là c'est pour ça qu'on dit que l'état doit avoir une politique contrat cyclique j'ai un cycle et bien l'état doit aller contre ce cycle d'accord pour essayer de de d'atténuer au maximum les fluctuations du cycle s'oppose à contracycliques ce qu'on appelle le pro cyclique la finance de ce point de vue là est pro cyclique c'est à dire qu'elle va amplifier le cycle alors que si on cherche à avoir une politique contracycliques au contraire on va chercher à ralentir le cycle alors donc maintenant on va passer donc là on a vu un peu les fonctions de l'état le rôle économique de l'état et maintenant on va voir les instruments d'intervention de l'état alors on a on va avoir des instruments c'est un peu particulier d'en parler comme ça mais c'est surtout le troisième point l'aspect des politiques économiques sur lequel on va beaucoup travailler qui va être important donc qu'est ce pour intervenir quels sont les instruments que peut utiliser l'état alors on a la réglementation d'accord la réglementation c'est quoi c'est l'ensemble des obligations juridiques normes européennes lois règlements administratifs qui s'impose aux acteurs économiques ensuite on peut avoir la planification alors attention la planification tout de suite quand on parle de planification ça fait stalinisme urss etc il faut pas se planter la planification à la france a eu une économie qui était en partie planifiée y compris sous des gouvernements de droite oui attention d'accord alors le plan français n'est pas qu'un simple instrument de prévision il définit les grands axes de conduite de l'économie nationale à moyen terme et on est ainsi conduit les acteurs à aller dans le sens des orientations retenues de ce point de vue alors même qu'il est indicatif il en demeure pas moins une contrainte pour les différents acteurs de la vie économique donc la planification française elle n'est au moment de la seconde guerre mondiale au moment où il faut reconstruire et en fait où cette reconstruction demande une organisation au niveau de l'état les premiers le premier plan a commencé en 1946 il ya 11 plans qui vont se succéder jusqu'au dernier donc ces plans sont des réussites pour certains le premier le deuxième quatrième qui ont des objectifs qui sont ambitieux jusqu'au quatrième plan ensuite les objectifs de ces plans se sont succédés avec des philosophies diverses la reconstruction la modernisation la gestion de la croissance la gestion de la crise pour les quatre derniers donc le 11e plan marque le déclin de la planification et la conception libérale reprend le dessus mais de mémoire ce 11e plan est dans les années 80 quelque chose comme ça ok donc on peut réglementer par la loi on peut planifier donc la planification c'est donner des objectifs fixer des objectifs en fait c'est pas je sais c'est une organisation où l'état ne laisse pas le marché agir tout seul et où il va fixer des objectifs et et du coup troisième possibilité un peu plus long parce que c'est un peu plus important c'est l'état peut intervenir dans l'économie intervient dans l'économie grâce à ses politiques économiques alors déjà qu'est ce que c'est qu'une politique économique alors définissons ce que c'est qu'une politique économique donc une politique économique c'est l'ensemble des décisions prises par l'état ensemble des décisions prises par l'état afin d'atteindre grâce à divers instruments certains objectifs concernant la situation économique donc je répète donc c'est l'ensemble des décisions prises par l'état afin d'atteindre grâce à certains instruments des objectifs concernant la situation économique donc je voulais marquer si vous remarquez bien on va parler d'où d'instruments et d'objectifs donc un point sur lequel j'avais insisté en fin de premier chapitre et sur lequel je réinsiste ici c'est que le choix de ses instruments ou le choix de ses objectifs n'est pas neutre il renvoie toujours à une certaine vision de l'économie qui s'appuie sur des débats théoriques d'accord donc il faut pas croire d'accord je vous l'ai déjà dit l'économiste qui vous dit moi je suis un économiste et ça je vous le dis c'est vrai parce que je suis économiste donc je suis neutre l'économiste qui se dit qu'il est neutre est un menteur d'accord ça renvoie forcément à certaines théories débats théoriques ok alors donc on parle d'objectifs et d'instruments donc on va commencer par les objectifs alors habituellement ça c'est des choses que je fais faire à l'écrit bon c'est pas donc quels sont les objectifs de la politique des politiques économiques donc on a des objectifs en termes de croissance de l'économie faut voir est ce que ce sera encore et toujours un objectif c'est le graal et d'un autre côté regardez comment ça se passe quand finalement on a une économie qui ne croit plus là très clairement avec avec le 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 covid 19 avec le l'épidémie coronavirus on a une économie la croissance je vous rappelle ce que c'est la croissance c'est l'augmentation du pib donc c'est l'augmentation de la production donc si j'ai une croissance égale à zéro pas de croissance une croissance nulle d'accord ça veut dire que mon économie n'a pas plus produit que d'habitude mais ce qu'on recherche c'est toujours justement à la croissance c'est à dire produire plus bon ben là avec ce qui se passe on a moins produit on est dans une situation de récession d'accord où le monde dans son ensemble a moins produit que d'habitude mais regardez les conséquences environnementales de ça regardez alors il ya c'était très intéressant de voir ça le nuage de pollution habituel qu'on a au dessus de des de 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 certaines villes chinoises a été supprimé le 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 la qualité de l'air à paris a été est excellente en ce moment voyez donc vraiment là c'est très clairement encore le la croissance est très clairement encore le gras un petit peu est ce que dans dix ans ou quinze ans ça le sera encore c'est à voir parce que on ne peut pas nier que la croissance détruit vraiment la croissance détruit de ce point de vue là les économies les autres là pas les économies l'environnement l'environnement l'emploi ok la stabilité des prix et l'équilibre extérieur et donc pour alors je dirais à la place peut-être ici à la place d'instruments parler plutôt d'indicateurs comment je juge de la croissance bon au travers du taux de croissance ça c'est pas très problématique comment je juge de cet objectif d'emploi à travers le taux de chômage la stabilité je vais juger à travers de l'objectif du taux d'inflation et le solde extérieur à travers le la balance le solde de la balance des transactions courantes c'est à dire est ce que j'exporte ou j'importe ok donc c'est politique la politique économique c'est des choix de société d'accord qui sont normalement choisis par les électeurs les choix en termes de solidarité justice sociale de niveau de vie quand alors l'économiste britannique caldor a en fait il n'y a rien de rien de particulier à une représentation en fait de ses objectifs sous la forme d'un carré ce qu'on appelle le carré magique de caldor alors ce carré magique de caldor il ne rajoute rien par rapport à ça c'est juste qu'il permet d'avoir une vision donc dans une vision de la façon dont ces objectifs sont atteints ou pas atteints et de pouvoir comparer les situations d'un coup d'oeil alors quel est ce carré magique alors attention ce qu'il faut que vous compreniez bien ici c'est que dans mon carré magique on n'a pas on n'a pas qu'on soit bien d'accord ici on n'a pas un 0 qui serait on n'a pas ici un 0 qui serait le 0 de tous ces axes et ici ce serait du moins du plus du plus et du moins non d'accord c'est une construction particulière le but comme vous voyez c'est que ça fasse un truc rouge là qui est entre guillemets l'idéal alors qu'elle est qu'est cette idée donc l'idée c'est le but c'est d'avoir encore on verra je vous l'ai dit est-ce que est-ce que ce sera encore le cas mais pour l'instant le but c'est encore d'avoir Une croissance assez forte parce que la croissance une économie en croissance c'est une économie qui entre guillemets va bien qu'a créé des richesses d'accord même si ces richesses peuvent polluer peuvent nuire à au cadre de vie des individus une économie en croissance elle produit plus donc elle crée des richesses donc pourquoi pas avoir pourquoi pas avoir une une croissance un de aux alentours de 10 12 pour cent par ok le chômage maintenant le chômage le but c'est d'avoir pas de chômage d'accord donc un taux de chômage en termes d'emploi il faut que tout le monde travaille donc le but ce serait d'avoir un taux de chômage qui soit le plus proche de zéro alors attention Souvent en fait on estime que un chômage à zéro c'est pas possible il y aura toujours un petit peu de chômage qu'on appelle le taux de chômage dit naturel ce taux de chômage naturel on le fixe entre deux et cinq pour cent de la population active d'accord donc le moins de chômage possible vous voyez que c'est pour ça que le zéro est ici ensuite le but c'est d'avoir le moins d'inflation possible mais 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 surtout pas de la déflation d'accord donc la déflation c'est la baisse des prix c'est pire que tout en fait la déflation est pire que tout l'inflation je vous l'ai déjà dit on peut la considérer comme l'huile des rouages de l'économie donc il me faut un tout petit peu d'inflation une inflation aux alentours de 2% c'est pas mal quoi Ensuite enfin chez moi il faut avoir une balance des transactions courantes qui soit excédentaire exporter plus qu'on importe oui ça typiquement oui ça peut fonctionner au niveau d'un pays mais tous les pays ne peuvent pas exporter plus qu'ils importent si certains pays exportent plus qu'ils importent ça veut dire forcément j'en ai d'autres d'autres qui importent plus qu'ils n'exportent d'accord donc voilà donc le carré rouge que vous voyez ce serait une situation idéale une situation un peu parfaite et là vous avez deux représentations la france et la chine en 2013 vous pouvez faire enfin vous pouvez faire des carrés magiques avec les valeurs actualisées bon bah là très clairement quand je vous parle d'une représentation visuelle vous l'avez si vous regardez les choses on est ici sur le carré vert on est sur le carré de la chine déjà un ça une tête de carré et on voit que ça se rapproche de mon carré rouge le carré avec des guillemets magique de la france ça ressemble pas trop à un carré un donc l'idée c'est quoi c'est que simplement on peut voir du premier coup d'oeil que les objectifs en termes économiques sont plus respectés en chine qu'ils ne le sont en france voilà d'accord donc tout simplement alors ensuite la question qu'on se pose c'est quelles sont les relations au sein de ce carré magique alors je vais essayer c'est moi je vais faire un nouveau fichier on va essayer donc là ce que je vais écrire ici ça c'est ce que vous marquez ici d'accord donc on va essayer de le faire en direct donc on a un carré magique donc on va le faire assez simplement non c'est pas ça désolé je veux je veux je veux les correcteurs je veux simplement des lignes et ce sera parfait accessibility et on va voir de l'autre côté on va choisir un peu mille Ok. Alors, ici, on l'a dit, on a la question ici du PIB, de la croissance. Donc, croissance. Ensuite, on l'avait vu, on a de l'autre côté, ici, la question de l'équilibre extérieur. Pourquoi il ne veut pas ? Alors, excusez-moi, hop, tac, équilibre extérieur. Vous savez quoi ? Je vais mettre pause et je reviens d'extérieur. Petit dessin, donc, on reprend. Alors, donc, voilà. Donc là, on va étudier, en fait, on va essayer de se poser la question, on va essayer d'étudier un petit peu les relations qu'il y a. Alors, il n'y en a pas, il n'y en a pas, enfin, croissance, équilibre extérieur, il n'y en a pas, on va dire, historiquement, il n'y en a pas qui sont forcément très, très, très connus. En revanche, il y en a deux qui sont assez connus. comprendre que, je veux dire, il faut, voilà, il y en a qui sont un peu, qui vont être, on va dire, logiques, très clairement. Alors, la première, la première, c'est ce qu'on appelle la loi d'Hokoun. La loi d'Hokoun, donc, mais la loi d'Hokoun, elle nous donne la relation que l'on a entre la croissance et le chômage. Bon, ben, ce n'est pas très compliqué et c'est totalement logique. Lorsque j'ai beaucoup de croissance, je n'ai pas beaucoup de chômage. Et lorsque je n'ai pas beaucoup de croissance, j'ai beaucoup de chômage. D'accord ? Évidemment. La courbe de Philips, c'est assez particulier. La courbe de Philips, ça va être l'objet de gros, gros débats entre les économistes. Parce que cette forme de la courbe de Philips va servir vraiment de base aux politiques keynésiennes pendant les Trente Glorieuses. Et puis, on va remettre en cause cette courbe de Philips à partir des années 70, 80. Et la question qui va se poser, c'est est-ce que cette courbe de Philips fonctionne ou ne fonctionne pas ? Alors, l'idée, la courbe de Philips, c'est quelque chose qui a été observé au travers du taux d'emploi, me semble-t-il, et du niveau des prix. Mais ici, la courbe de Philips, c'est quelque chose d'empirique. On a constaté ça aux États-Unis sur une grande période. D'accord ? Donc, l'idée, c'est quoi de cette courbe de Philips ? C'est que si j'ai un taux d'inflation qui est élevé, je vais avoir assez peu de chômage. Et si j'ai beaucoup de chômage, je peux avoir un taux d'inflation qui est assez peu élevé. Et l'idée, c'est quoi ? C'est qu'en fait, tout au long des 30 Glorieuses, on va chercher, par des politiques qu'on va appeler de stop and go, à se déplacer sur cette courbe de Philips. Ça veut dire quoi ? Quand j'ai un peu trop d'inflation, eh bien, je relance, je diminue mon inflation, ce qui relance un peu le chômage. Quand j'ai un peu trop de chômage, je vais diminuer mon chômage en relançant un petit peu mon inflation. D'accord ? Donc, voilà les relations qu'on peut avoir au sein de ces éléments du carré magique. Alors, maintenant, il y a deux règles importantes qui sont à connaître, mais qui, là, évidemment, là, pareil, une règle de bon sens. C'est une règle qui, vous allez voir, va nous servir, par exemple, quand on va parler de l'Europe. On ne va pas trop en parler ensemble, mais c'est important. Alors, ces deux règles, c'est quoi ? C'est d'abord ce qu'on appelle la règle de Timbergen. La règle de Timbergen, c'est une idée assez simple. Il faut autant d'instruments que nous avons d'objectifs. Donc, si j'ai trois objectifs, il va falloir que j'utilise trois instruments. Si j'ai deux objectifs, il me faut deux instruments. Un objectif, un instrument. D'accord ? Donc, c'est important, ça. C'est important parce que, en un mot, on va le voir, les deux politiques économiques qui sont les plus utilisées, c'est la politique dite budgétaire et la politique dite monétaire. Or, en Europe, en fait, la politique monétaire, maintenant, ne relève plus des États. Elle relève de la Banque Centrale Européenne. D'accord ? Donc, quand un État européen doit relancer la croissance et réduire le chômage, il lui faudrait deux objectifs, il lui faudrait deux instruments. Or, il ne dispose, économiquement parlant, que d'un seul instrument, qui est la politique budgétaire, sachant que la politique monétaire ne dépend plus des pays de l'Union Européenne, mais il dépend de la Banque Centrale Européenne. Donc, voilà, c'est un point important. La règle de Mundell, ça, c'est assez simple. L'idée, c'est quoi ? C'est qu'on doit affecter à chaque objectif l'instrument ou la politique qui est la plus efficace. D'accord ? Pour manger une soupe, il est préférable d'avoir une cuillère. D'accord ? C'est beaucoup plus galère de manger sa soupe avec une fourchette ou un couteau. Bon, on va dire logique, là-dedans. D'accord ? Alors, on termine avec les horizons temporels. Il faut distinguer les politiques conjoncturelles des politiques dites structurelles. Donc, on peut distinguer les politiques économiques en fonction de leur horizon temporel. Une politique à court terme, de quelques mois à un an que deux, c'est une politique dite conjoncturelle. Comment on peut définir ce que c'est qu'une politique conjoncturelle ? C'est un ensemble de mesures prises par les autorités publiques pour réguler l'activité économique à court terme. Ensemble de mesures prises par les autorités publiques pour réguler l'activité économique à court terme. Et on peut avoir des politiques qui sont de long terme, au-delà de deux ans. Alors, attention, ce n'est pas à deux ans et un jour, on ne passe pas forcément de l'un à l'autre. Ça peut être même de la dizaine d'années, là. Dans ce cas-là, on va parler de politique structurelle, structurelle, comme son nom l'indique. Ça va modifier la structure en profondeur, la structure de mon économie. Donc, comment on peut la définir ? C'est l'action de l'État pour modifier en profondeur et durablement les structures de l'économie. Donc, je répète, action de l'État pour modifier en profondeur et durablement les structures de l'économie. OK. Alors, les politiques structurelles, en fait, pourquoi on s'intéresse un petit peu moins aux politiques structurelles ? Parce qu'en fait, les politiques structurelles, bon, comme son indique, c'est à long terme. Donc, ça va être quoi ? Ça va être, par exemple, je décide, en termes de transport de l'information, de fibrer la France. Faire que la France ait un réseau de fibres optiques qui soit développé. Bon, ben ça, ça se fait en une dizaine d'années. Mais, donc, les résultats, de toute façon, celui qui lance, le gouvernement qui lance le fait de fibrer la France, ne verra pas les résultats, en gros, schématiquement. D'accord ? Donc, les politiques structurelles visent à améliorer les structures de l'économie. Leurs effets s'envisagent donc à long terme. C'est pour ça que c'est moins intéressant pour l'analyse. On peut distinguer plusieurs types de politiques structurelles, sectorielles, pour transformer un secteur donné, transport, énergie, industrie, de réglementation, d'éducation, de recherche, d'innovation. S'ils changent d'éducation primaire, j'aurai peut-être des résultats de ça, mais quand les enfants seront devenus adultes, évidemment. Alors, ensuite, ce qui va le plus nous intéresser, c'est les politiques dites conjoncturelles. Donc, ces politiques conjoncturelles, elles répondent à la fonction de stabilisation de la conjoncture. Fonction de stabilisation de la conjoncture économique. Stabilisation de la conjoncture de l'État. Elles peuvent toucher un secteur particulier ou être globales. On a de nombreux instruments. Politique de revenus, politique de change. Mais les deux principaux, c'est la politique budgétaire et la politique monétaire. Et quand on utilise les deux, parce qu'en fait, dans la théorie keynésienne, il faut utiliser les deux pour que ce soit efficace, on appelle ça le policy mix. Alors, qu'est-ce que c'est que ma politique budgétaire ? Donc, la politique budgétaire, c'est l'ensemble des mesures qui consistent à manipuler les impôts et les dépenses publiques, c'est le budget, afin d'amortir les oscillations du cycle économique. Donc, je répète, la politique budgétaire, c'est l'ensemble des mesures qui consistent à manipuler, entre guillemets, à utiliser le budget de l'État, c'est-à-dire les impôts et les dépenses publiques, afin d'amortir les oscillations du cycle économique. Ok, ensuite, la politique monétaire, comme son nom l'indique, elle utilise la monnaie. Donc, elle a pour mission de rendre compatible la quantité de monnaie en circulation avec les besoins des agents. Pour cela, elle utilise différents instruments. On ne va pas détailler là. Elle a pour mission de rendre compatible la quantité de monnaie en circulation avec les besoins des agents. Elle utilise pour cela différents instruments. Alors, toutes ces politiques, elles peuvent avoir deux orientations. Est-ce qu'elles vont chercher à relancer l'économie ou au contraire à calmer, freiner l'économie ? Et c'est pour cela qu'on parle de politiques expansionnistes ou des politiques de relance. Là, l'objectif va être de relancer la demande globale pour augmenter la production et l'emploi. Où elles peuvent être ? Alors, vous remarquerez que dans ce cas-là, on parle de politiques restrictives ou de stabilisation ou de rigueur ou d'austérité. Dans ce cas-là, l'objectif, c'est de lutter contre l'inflation et ça passe par une réduction de la demande globale. Ou ça peut être de chercher à réduire les déficits publics. C'est ce qu'on a eu en France depuis maintenant quelques bonnes décennies, voire un petit peu plus. Alors, évidemment, si je vous parle de rigueur ou d'austérité, ça ne fait pas très cool, d'accord ? Pourquoi je vous dis ça ? Pourquoi il y a tant de noms ? Pourquoi on parle de stabilisation, de rigueur, d'austérité ? Tout simplement parce qu'en fait, ça n'est pas porteur politiquement parlant. Si un gouvernement dit « moi, je vais faire de la politique de rigueur, je vais augmenter les impôts, diminuer les dépenses », électoralement parlant, il a peu de chances de se faire réélire. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, par exemple, ce qui s'est passé après la crise dans les années 2000, c'est qu'après la crise dans les années 2008, les gouvernements vont avoir dans un premier temps des politiques de relance. Mais ces politiques de relance ont tendance à augmenter les déficits, les dépenses de l'État, d'accord ? Alors que les recettes, elles n'augmentent pas. C'est ça le problème pour l'État. Quand c'est la crise, ces dépenses augmentent et les recettes diminuent. Bon. Et donc, pour rentrer dans les clous de l'Union européenne, 70% de déficit et 3% de dettes publiques par rapport au PIB et 3% de déficit par rapport au PIB. Eh bien, le gouvernement, à l'époque, c'était François Fillon qui était Premier ministre, est passé à une politique de rigueur ou d'austérité. Mais, 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 évidemment, d'un point de vue politique, il ne fallait pas le dire. Et donc, pendant quelques mois, le but était de faire dire à Hollande, à Hollande, excusez-moi, à M. Fillon, que c'était une politique de rigueur, une politique d'austérité. Ce sur quoi, M. Fillon répondait, non, non, c'est pas de l'austérité, c'est de la stabilisation, c'est de la consolidation, etc., 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 d'accord ? Au lieu de, enfin, les journalistes de ce point de vue, enfin, au lieu de, voilà, le but, c'était de faire avouer quelque chose, au lieu de, tout simplement, se poser la question, est-ce que c'est une bonne politique, d'accord ? Le jeu, c'était, enfin, allait lui faire dire que c'était de la rigueur. Bon, pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est toujours dans, toujours un peu, vous connaissez un peu mes marottes, c'est comme quand on parle de flexibilisation du code du travail, d'accord ? Faites attention à ces mots, je vous ai, je, 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 bon, je vous raconterai, je vous ai raconté le, 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 le fait que le mot a un sens, et que, par exemple, on ne parlait pas de personnes qui étaient défavorisées avant, mais de personnes qui étaient exploitées, et si j'ai un exploité, bon, je refais l'anecdote pour ceux qui ne l'ont pas suivi en cours, si j'ai, on parlait dans les, avant, dans les années 50, 60, dans le domaine du travail social, on parlait des exploités, voilà, au lieu de parler des défavorisés. Bon, eh bien, un, et si, il y a un exploité, il y a un exploiteur, d'accord ? S'il y a un défavorisé, c'est la faveur divine, malheureusement, il n'y a pas de défavorisateur, d'accord ? Donc, l'importance des mots, vraiment, n'est pas négligeable, d'accord ? Et flexibiliser les choses, voilà, c'est bien. Si je vous dis, je supprime le code du travail, ou je réduis le code du travail, ah ben là, vous allez dire, ah non, peut-être pas quand même, vous voyez ? Si on le rend plus flexible, si on le modernise, excusez-moi, c'est ça le terme, on modernise le code du travail, est-ce qu'on peut être contre la modernisation ? Non, d'accord ? Alors que si, en fait, moderniser revient à supprimer des choses, là, on se pose la question, c'est important, d'accord ? Je vous rappelle aussi toute la question sur la pénibilité, que notre président voulait qu'on supprime cette notion de pénibilité, parce que ça faisait, ça montrait que le travail était pénible. Ben oui, monsieur, oui, 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 le travail peut être pénible, d'accord ? Je ne sais pas qu'il est tout le temps pénible, mais il peut être pénible. Donc, si on supprime le mot pénibilité, on dira quoi ? C'est un travail qui est peu épanouissant. Ben, attendez, bon. Alors, vous avez ici un petit tableau qui retrace un peu les différents éléments. Si j'ai un objectif de relance, monétairement, on va vouloir relancer la croissance. Comment ? La banque centrale va baisser son taux d'intérêt directeur. Le risque, c'est l'inflation. D'un point de vue du budget, on va augmenter les dépenses et baisser les impôts. Le problème, c'est le déficit de l'État, d'accord ? Inversement, si je veux ralentir l'inflation, dans ce cas-là, on va augmenter le taux d'intérêt directeur, mais il y a un risque de ralentissement de la croissance et du chômage. Si je veux, en termes de dépenses publiques, faire de la rigueur, je vais augmenter les impôts et diminuer les dépenses, d'accord ? Mais ce n'est pas bon pour l'investissement et la consommation. Enfin, toutes les politiques conjoncturelles peuvent chercher à toucher principalement soit la demande des ménages, soit l'offre. Voilà, on a terminé, donc je vous rappelle le petit plan qu'on a fait sur ce grand 2, le rôle économique de l'État, comment l'État intervient avec cette question des politiques économiques qui est importante. Et on verra, une dernière grosse partie, le développement de l'État-providence et le système de protection sociale.